... Alors, je voudrais donc faire passer quelques feuilles sur lesquelles plusieurs citations, des remarques que je voudrais faire. Et par ailleurs, un tableau que l'on trouve dans la métaphore vive. C'est le seul tableau que l'on trouve dans la métaphore vive. Et c'est Ricoeur qui résume ainsi les analyses de Boudman. Alors, il y a une cinquantaine de feuilles. Je ne sais pas si elles sont suffisantes. Voilà. Alors, le récit prend une place, on le sait, prépondérante au fur et à mesure de l'avancée de l'œuvre de Paul Ricoeur. Et on a d'ailleurs pu dire de Paul Ricoeur qu'il était le philosophe du récit. Romans et récits historiques dans Temps et Récits viennent offrir une réplique poétique, on le sait, aux apories spéculatives sur le temps. Si l'on songe à d'autres formes d'écriture, et en particulier je songe ici à la poésie lyrique, on pourra peut-être dire qu'il se crée un déséquilibre progressif dans l'œuvre au profit de la narration, qu'elle place accordée à la poésie dans l'œuvre de Paul Ricoeur. Ce qui revient également à poser la question de ce que Ricoeur lui-même nomme la vaste sphère poétique dans l'avant-propos de Temps et Récits. Pourtant, dans le premier tome, si on se souvient, dans le premier tome de la philosophie de la volonté, en particulier dans le cadre du projet poétique de la volonté, c'est-à-dire de cet effort pour comprendre le lien vivant de la conscience avec son corps et avec le monde, il est question de poésie lyrique, et en particulier avec une référence au poète Rainer Maria Rieck. La poésie est alors considérée comme une forme, dit Ricoeur, je ne peux pas m'y arrêter, une forme de la réflexion, c'est-à-dire une manière de voir qui serait aussi une invitation à faire, et l'orphisme de Rieck offre en tout cas, je crois qu'on peut le dire, un premier visage à cette poétique de la volonté. Il y a donc chez Ricoeur, au début de sa pensée, une référence très claire à la poésie, à la poésie lyrique. On sait que la poétique de la volonté, sans être vraiment abandonnée, va subir de nombreuses transformations tout au long de l'œuvre du philosophe. La pensée de Paul Ricoeur s'oriente vers une réflexion sur les modalités de la création réglées. Le philosophe produira, dans le cadre de cette nouvelle orientation, une analyse de la métaphore poétique en 1975 et de l'intrigue narrative en 1983. Dans ces deux cas, il s'agit d'interroger les signes et les œuvres à travers lesquelles le sujet se découvre dans son rapport au monde. Dans l'avant-propos du premier tome de Temps et Récis, Paul Ricoeur associe les deux recherches, la métaphore vive et Temps et Récis, au sein, je le disais, d'une vaste sphère poétique. Il en vient à parler de livres jumeaux. Dans les deux cas, il s'agit en effet d'une synthèse de l'imagination créatrice, même si les opérations sont sous d'autres rapports, d'une nature très différente. D'une part, la création de nouvelles pertinences attributives, et d'autre part, la production d'intrigues combinant de façon originale intention, cause et hasard. Mais dans les deux cas, il y a bien deux actes de discours comparables qui opèrent une synthèse de l'hétérogène. De l'inédit surgit dans le langage. Ici, une nouvelle prédication. Là, une nouvelle congruence dans l'agencement des incidents. Dans le cadre d'un débat avec la sémiotique structurale, l'accent émis chez Récœur, nettement, bien sûr, on le sait, sur l'innovation sémantique ou narrative, autrement dit, non sur des structures, mais sur un acte, on en a parlé tout de suite, par lequel se pose le sujet du discours, et où on peut se voir, je pense, l'héritage des pensées de l'existence. Je songe ici à Gabriel Marcel et à Karl Naspers. Pourtant, voilà la question ici que je voudrais poser. Ce parallèle étant établi entre métaphore et récits, on a pu dire, commentateur, on a pu dire qu'il demeure malgré tout dans la pensée de Prédicœur une forme de dissymétrie, en dépit de cette gemellité affirmée, dans le champ de la poésie lyrique, entre, pardon, une dissymétrie dans l'œuvre, entre le champ de la poésie lyrique et celui du récit. Peut-on, en effet, vraiment, comme le dit Ricœur, parler d'une vaste sphère politique ? On a pu constater, dans l'analyse de Paul Ricœur, une sorte de déséquilibre que l'on a supposé être une réaction à l'encontre de toute la thématique heideggerienne du poétisé primordial. En effet, on pourra peut-être penser que Ricœur, en refusant la philosophie poésie dominante à l'époque de l'apparition de la métaphore vive, on a donc pu penser qu'en refusant cette philosophie dominante à l'époque, l'auteur de temps et récits donnerait toute sa place au roman et contesterait la hiérarchie établie par Heidegger entre poésie, dischung et littérature, littérature. Paul Ricœur reproduirait le déséquilibre déjà instauré par Aristote dans le cadre de sa politique, car ce dernier, en effet, n'y parle jamais de la poésie lyrique. Le lyrisme implique trop fortement la subjectivité des poètes, n'offrant aucune distance. Le lyrisme exclut ainsi la mimésie, si l'on en croit d'ailleurs, le commentaire également que peuvent en faire les traducteurs et réalistes souvent cités du texte d'Aristote auxquels Paul Ricœur lui-même ne cesse de se référer. Et je vous ai en effet repris ici une citation de Roselyne Dupont-Rocque et Jean Lallot, où il apparaît assez clairement la chose suivante, si vous le permettez, je l'ai mis. « Considéré comme centré, c'est la deuxième, considéré comme centré sur le moi du poète, saisi dans sa contingence et sa particularité, le lyrisme est supposé exclure la distance mimétique qui seule permet la construction d'une histoire épurée. Il lui manque en somme le recul de la fiction et c'est assez pour que l'art poétique l'ignore. Dans la perspective mimétique, ce n'est rien moins qu'une matthule. » Donc le texte de... On peut penser que Ricœur, qui s'est inspiré beaucoup de cette traduction et de ce commentaire, suivrait en définitive, finalement, cette orientation aristotélicienne. Il y a donc ici une sorte de redistribution des rôles. D'un côté, la synthèse de l'imagination, ce que va dire, en effet, dans l'avocat de temps et récits, Ricœur, « D'un côté, la synthèse de l'imagination articule la passion et le monde, de l'autre, elle lit l'action et le temps. » La redescription métaphorique que Paul Ricœur lui-même associe à la poésie lyrique dessine donc les conditions d'une habitation du monde. Le récit, quant à lui, décrit l'organisation temporelle de l'action. Ne devra-t-on pas considérer que ce partage des rôles limite singulièrement le champ de la poésie lyrique ? La question se pose d'autant plus que, cherchant à nuancer dans la suite du texte cette première remarque, Paul Ricœur va en fait accentuer la différence. Il semble ne reconnaître à la poésie lyrique que cette seule capacité, c'est assez net dans l'avant-propos de temps et récits, que cette seule capacité de transfigurer sur le mode de l'élégie et de la lamentation la dimension de la passivité. Et inversement, les intrigues narratives englobent à la fois l'agir et le pâtir. Il y a au cœur de l'action dit Ricœur du fait des circonstances contingentes toute une dimension de passivité qui oblige le plus souvent à intégrer à la mimesis narrative une description lyrique. Il a cette remarque, Ricœur, la poésie lyrique côtoie ainsi la poésie dramatique. Mais cette précision semble de nouveau fixer des différences, le partage des fonctions demeurent et la dualité paraît même se renforcer entre le récit d'un côté, le temps, l'agir, donc le récit, temps, agir d'un côté et de l'autre, la métaphore, le monde et le pâtir. Voilà finalement le bilan. Quand on lit cet avant-propos de temps et récits, on a le sentiment qu'il veut produire une unité, une unité de la vaste sphère poétique et en réalité, ça se termine, semble-t-il, par une distribution des fonctions, des rôles. Alors voilà ce sur quoi j'ai buté et il me semble-t-il une des réponses peut être trouvée du côté de la métaphore vive. Il me semble que c'est dans la métaphore vive plus précisément. Oui, alors, pour reprendre les citations, tout de même, la première en effet fait référence, je ne l'ai pas lu, mais vous pouvez la reprendre. La première fait référence, n'est-ce pas, à cette séparation des fonctions entre eux d'un côté. le champ des valeurs sensorielles, pathiques, esthétiques qui serait un objet de la redescription métaphorique et de l'autre côté, le récit. Et donc, j'ai trouvé, je crois, une forme de résolution, peut-être pas, mais en tout cas, de penser de cette unité dans la métaphore vive et puis particulièrement dans la septième étude intitulée Métaphore et référence que l'on peut trouver, et c'est là que l'on peut trouver, je crois, l'un des efforts les plus soutenus chez Paul Ricoeur pour penser cette articulation entre le récit et la métaphore et par conséquent l'unité de la vaste sphère poétique. Et cet effort prend nettement appui sur deux œuvres en particulier, celle de Northrop Fry et celle de Nelson Goodman. Je vais évidemment présenter quelques éléments de ces auteurs, enfin, en tout cas, les éléments retenus par Ricoeur. En inscrivant ces analyses dans les pas de ces deux auteurs, dans le cadre en particulier d'une réflexion sur la référence, Paul Ricoeur retrouve l'unité du fait littéraire, d'une part en effet, et ainsi que nous allons le voir, Northrop Fry étant à l'ensemble de la littérature, ses analyses de la poésie, produisant de cette manière cette unité que nous cherchons, une forme de congruence. D'autre part, Nelson Goodman, nous allons le voir, développe une théorie de la dénotation généralisée. vous avez donc au verso de la feuille le tableau dont je parlais. C'est un tableau qui est produit par Ricoeur et dans la mesure où c'est le seul dans la métaphore du livre, il me semble que je peux en conclure que Goodman a une certaine importance pour lui. Je vais observer d'ailleurs que le livre de Goodman est un livre difficile, ce qui est le cas. Donc Goodman, disais-je, développe une théorie de la dédotation généralisée dans le cadre d'une analyse des langages de l'art et le philosophe américain rend lui-même possible de cette façon une pensée globale de la littérature. Donc je voudrais commencer par analyser le recours aux critiques littéraires et on pourra d'abord faire observer que la référence à Northrop Fry est régulière dans la métaphore vive. Il y est souvent fait allusion au grand ouvrage intitulé Anatomy of Criticism paru à Princeton University en 67 et traduit chez Gallimard en 70. Alors là, on voit vraiment le rôle de Ricoeur en tant que c'est un extraordinaire lecteur et un extraordinaire passeur car enfin, Fry n'est pas aussi étudié que cela dans l'université française, je crois. Dès le chapitre 5, Paul Ricoeur emprunte à Northrop Fry ses analyses sur les structures du poème en tant dit-il qu'elles articulent un mood un état d'âme. Cet emprunt s'inscrit dans un premier moment de l'analyse dans le cadre d'un plaidoyer, c'est l'expression de Ricoeur, d'un plaidoyer contre la référence. Ne dira-t-on pas en effet que l'œuvre de poésie, le poème paraît se tourner vers lui-même et abolir la réalité. Le langage devient alors le matériau de l'acte poétique, véritable saut par lequel une suspension de la référence, Ricoeur parle même d'époquée, une époquée rend possible l'attention aux sonorités et au déploiement du flux des images. Paul Ricoeur mentionne les analyses d'un certain nombre de critiques littéraires, d'autres critiques littéraires, mais c'est, selon Ricoeur, chez, je cite, c'est chez Northrop Fry que le passage à la limite est opéré le plus radicalement. ce refus de la référence, cette lutte contre la référence, le langage se retourne vers lui-même. Le critique parlant de la poésie, de cette lutte contre la référence, le critique littéraire, en vient même à généraliser son analyse de la poésie à toutes les œuvres littéraires. Celle-ci, en effet, se distingue par le mouvement centripète ou interne de la signification par opposition avec le mouvement centrifuge ou externe de la visée référentielle du discours informatif ou didactique. Le poète est en ce sens plus proche du mathématicien. L'œuvre du poète, je cite, Fry, comme celle du pur mathématicien est conforme à la logique de ses hypothèses sans se rattacher à une réalité descriptive. La poésie forge une hypothèse, une fable, une fiction dont elle déploie les possibilités. L'œuvre se présente alors comme une unité, elle est une texture contenue en elle-même, dit Fry, elle est l'unité d'un état d'âme, mood. L'unité d'un poème, reprend Ricoeur, est d'abord conçue comme l'unité d'un état d'âme. Les images poétiques expriment ou articulent cet état d'âme. Mais, bien sûr, avec cette référence ici à l'état d'âme, au mood, au sentiment, il ne s'agit nullement de retomber pour Ricoeur dans une forme de subjectivisme plutôt que de s'inscrire dans le cadre d'une opposition de type positiviste entre ce qui relève de l'émotionnel d'un côté, la poésie, et ce qui relève du descriptif de votre côté, tous les discours argumentés, rationnels qui viseraient une référence, eh bien, Paul Ricoeur va chercher à articuler les deux moments fondamentaux de l'acte poétique, le moment du retrait, ici représenté par Northblock Frey, et celui de la dénotation, et on voit à ce moment-là la nécessité, évidemment, d'avoir recours à un philosophe de la notation comme Goodman, dénotation théorisée par Goodman dans le cadre de son analyse générale de l'usage des symboles. La description du trajet métaphorique chez Ricoeur doit retenir les deux moments, mais vraiment ces deux moments, celui de l'époqué, c'est-à-dire de la suspension poétique, et celui de la référence et de la dénotation. Il s'agit bien de retenir de l'acte poétique sa double orientation, son mouvement centripète et son mouvement centrifuge. Or, le recours à la philosophie de Goodman, cette fois, le philosophe, va permettre de préciser ce que Paul Ricoeur nomme justement le schéma de la référence dénoublée. Il s'agit alors dans l'itinéraire de la métaphore vive de faire correspondre à une métaphorisation de la référence, de faire correspondre, pardon, une métaphorisation de la référence à la métaphorisation du sens qui a été établie par l'analyse sémantique de la métaphore. Donc, il s'agit ici de penser vraiment la référence, de verser, si je puis dire, la métaphore du côté du monde. Le texte de Goodman convoqué dans la septième étude est Languages of Art, An Approach to a Theory of Symbols, paru en 68. Et ce texte a été traduit et édité en France par Jacques Morisot en 90. Ce livre exigeant s'inscrit dans la tradition de la philosophie analytique anglo-saxonne. il élabore une théorie générale des symboles et dans ce cadre se consacre aux œuvres d'art elles-mêmes considérées simplement comme des constructions symboliques, je crois, je vais essayer de montrer rapidement ce que cela signifie, en tant que telles des constructions pouvant être saisies dans leur organisation et simplement leur fonctionnement logique. Cette perspective offre d'échapper aux considérations subjectivistes et cela coïncide assurément avec le projet de Paul Ricoeur qui paraît donc très nettement déjà dans un texte de 71 c'est-à-dire quatre ans avant l'apparition de la métaphore vive. Le texte s'intitule Le modèle du texte l'action sensée considérée comme un texte et il y a là le projet qui consiste à écarter la tradition romantique en herméneutique et à proposer un nouveau paradigme du statut du texte qui le dissocie du Ricoeur de l'intention mentale de l'auteur. Alors on voit bien évidemment que ça pose un problème puisque tout de suite on avait fait référence à Northrop Fry qui lui et il est retenu par Ricoeur qui lui considère le poème comme ce geste qui écarte la référence. C'est justement cette articulation ici qui va être fortement et très finement analysée par Ricoeur et il y a là quelque chose de tout à fait exaltant et c'est ce qui va permettre de penser cette vaste sphère poétique dans un dernier moment. Les analyses de Goodman retenues par Paul Ricoeur vont permettre de produire cette synthèse entre l'oeuvre de Frey et puis donc c'est-à-dire la référence au mood et puis par ailleurs ce mouvement cet acte qui verse la métaphore du côté du monde. Nelson Goodman remarque Ricoeur désigne le lieu d'une théorie franchement dénotative de la métaphore. Alors le cadre fondamental de la pensée de Goodman consiste à ressaisir les opérations symboliques verbales et non verbales un tableau par exemple comme manifestation d'une unique fonction référentielle par laquelle un symbole vaut pour quelque chose ou se réfère à quelque chose. Autrement dit l'expérience esthétique ne doit pas être entendue en un sens phénoménal ainsi qu'elle l'est le plus souvent. Goodman ne parle assurément pas de cette forme de vécu dont une certaine philosophie pourrait dire qu'il naît d'un rapport du sujet à l'œuvre d'art dans la lignée par exemple des analyses anciennes de la critique de la faculté de juger ou bien à la suite des analyses de la phénoménologie. Or il est question ici chez Goodman davantage de penser la relation entre le symbole et ce qu'il dénote c'est-à-dire le fait que le symbole vaut pour quelque chose. Voilà tout. Mon but écrit Goodman a été de faire quelque part en direction d'une étude systématique des symboles et des systèmes de symboles et de la manière dont ils fonctionnent dans nos perceptions et dans nos actions nos arts et nos sciences arts et sciences de ce point de vue-là sont pensés sur un pied d'égalité ce sont de la même manière des systèmes symboliques et donc il termine en disant et donc dans la compréhension de nos mondes le symbole organise le monde et de ce point de vue l'expérience esthétique tout comme l'expérience scientifique dit Goodman c'est une remarque de Goodman a fondamentalement un caractère cognitif. Alors l'analyse d'ensemble se structure autour d'un réseau conceptuel original qui distingue quatre notions fondamentales je les reprends très rapidement il y a la dénotation alors vous voyez c'est dans le tableau ici dans la colonne orientation de la référence dénotation il y a au-dessus je vais tenter d'expliquer très rapidement ce qu'il faut entendre par là l'exemplification et enfin ce qui va nous intéresser évidemment c'est tout à fait sur la droite du tableau l'application métaphorique d'un symbole la dénotation métaphorique ou bien encore l'expression essayons d'être aussi simple que possible la relation de dénotation pour commencer est une relation simplement entre un prédicat et ce pourquoi ce prédicat est mis cette relation est considérée de manière assez large afin d'inclure toutes les opérations symboliques verbales ou non verbales ainsi la dénotation caractérise également la relation entre un tableau et ce qu'il dépeint on précisera immédiatement que dans cette théorie générale du symbole représenté ne signifie pas pour le tableau imité ou copié mais simplement valoir pour de ce point de vue là on n'a plus besoin de la représentation que peut se faire soit le peintre soit le spectateur on dit simplement le tableau dénote telle ou telle réalité le premier chapitre intitulé Reality Remade fait apparaître que les systèmes symboliques font et repront les mondes et alors comme toujours avec ce sens de la synthèse admirable qu'il peut avoir Ricœur commente en disant work et world se répondent mais en plus de la dénotation et là Nelson Goodman est très original il va Goodman va introduire une forme nouvelle de la référence selon que l'on envisage cette fois non le mouvement qui va du symbole vers la chose mais le mouvement inverse qui va de la chose vers le symbole ce qu'il va appeler l'exemplification alors vous voyez c'est donc en effet dans la première colonne de gauche en l'impression de la référence que vous avez dénoté exemplifier une chose peut exemplifier un prédicat c'est une relation symbolique on peut prendre l'exemple de l'échantillon par exemple c'est lias le petit morceau d'étoffe que possède un tailleur voici un échantillon que présente le tailleur et il y a une relation en effet symbolique entre cet échantillon et puis par ailleurs les caractéristiques identifiées par cet échantillon la couleur par exemple le motif par exemple on peut dire la chose suivante ces objets fonctionnent comme des symboles qui exemplifient certaines propriétés qu'ils possèdent on peut même aller jusqu'à dire que le terme d'échantillon est le symétrique de celui d'étiquette selon d'ailleurs le résumé que propose Paul Ricoeur dans le tableau toujours l'échantillon directeur possède les caractéristiques par exemple la couleur la texture désignées l'échantillon est dénoté pour ce qu'il exemplifie voilà deux relations qui fonctionnent de manière inverse par conséquent la dénotation mais aussi l'exemplification dans le sens inverse il existe tout un travail de Nelson Goodman qui vise à faire de l'exemplification une relation qui posséderait le même degré de généralité que la dénotation Goodman a cette remarque l'exemplification est un mode de symbolisation important et largement en usage dans le domaine des arts et ailleurs or la métaphore peut être saisie par ce fonctionnement inversé de la référence c'est à dire qu'elle peut être comprise comme une forme d'exemplification pour l'expliquer on commencera par remarquer qu'une exemplification peut être simplement littérale par exemple si je montre un tableau qui possède la couleur grise voici l'explication littérale j'explicite l'usage du prédicat gris dans la mesure où le tableau en effet en possède la caractéristique mais et c'est évidemment ce qui nous intéresse si l'on montre maintenant un tableau en disant que celui-ci exprime une profonde tristesse alors cette fois le tableau exemplifie métaphoriquement le prédicat triste en vertu d'un transfert métaphorique voilà bien ce qu'il faut entendre par ce que Goodman appelle l'expression d'un tableau vous voyez il n'y a plus besoin de considérer l'état d'âme si je puis dire interneurisé d'un sujet que ce sujet soit le spectateur ou bien même le créateur c'est une relation symbolique entre deux phénomènes alors Nelson Goodman a cette formule très éloquente il dit la chose suivante une métaphore est une idylle entre un prédicat qui a un passé et un objet qui cède tout en protestant alors il va falloir que je me détache rapidement on vient de me dire que j'ai plus de temps très peu de temps alors je vais dire simplement la chose suivante cette façon de penser la référence va permettre à à Ricœur d'articuler le mouvement centripète le mouvement centrifuge de la métaphore le langage poétique est donc bel et bien reversé du côté du monde pour autant Ricœur n'oublie pas l'autre mouvement tout à fait fondamental du poétique celui du retrait tel qu'il paraissait en particulier dans l'oeuvre de Frey en tant que le poème produisait l'unité d'un état d'âme d'un mood Ricœur retient les analyses de Goodman mais lui reproche de ne pas tenir compte malgré tout de la stratégie de la parole proprement poétique en tant qu'elle opère une époquée de la référence descriptive on voit bien qu'alors le projet de Ricœur est de faire en sorte que l'on tienne compte à la fois de cette analyse du critique qui fait référence à l'état d'âme au mood au sentiment tout en réinscrivant le sentiment non comme sentiment vécu par un individu comme pourrait le faire une analyse phénoménologique mais un sentiment porté exemplifié par une oeuvre ce qui lui permettra évidemment de faire apparaître progressivement ce qu'il va appeler le monde de l'oeuvre le monde de l'oeuvre alors ces éléments permettent de penser le problème que nous avons commencé à examiner au tout début le problème de l'unité de la vaste sphère poétique voici comment Ricœur opère il dit qu'il y a en effet entre le récit et la métaphore des points communs importants évident dans la mesure où on peut dire que pour l'un et pour l'autre il y a une mise en intrigue un mutos alors c'est très étonnant pour la métaphore il y aurait un mutos mais ce mutos quel est-il je le lis si vous me permettez une citation de Ricœur écoutez bien la jonction entre mutos et mimésis est l'oeuvre de toute poésie nous avons bien la vaste sphère poétique dont je parlais il y a une unité on se souvient du rapprochement que fait Northrop Fry entre le poétique et l'hypothétique or quel est cet hypothétique suivant le critique le langage tourné vers le dedans et non vers le dehors structure un mood un état d'âme qui n'est rien hors du poème lui-même il est ce qui reçoit forme du poème en tant qu'agencement de signes et voici la remarque tout à fait pertinente ne faut-il pas dire d'abord que le mood est l'hypothétique que le poème crée et qu'à ce titre il tient dans la poésie lyrique la place que le mutos tient dans la poésie tragique la référence apparaît ensuite à Goodman il ne s'agit pas de retomber dans une forme de subjectivisme ne faut-il pas dire ensuite qu'à ce mythos lyrique est joint une mimésis lyrique en ce sens que le mood ainsi créé est une sorte de modèle pour voir comme et sentir comme et je parlerai en ce sens de re-description lyrique afin d'introduire au coeur de l'expression et le mot expression signifie exactement ceci l'expression pour Goodman c'est l'exemplification métaphorique c'est d'ailleurs ce qui apparaît si vous voyez l'expression application métaphorique d'un symbole dans le tableau de la colonne de droite l'expression c'est la position figurée ou exemplification métaphorique bien alors pour conclure cet exposé je dirais simplement qu'il faut de penser que Paul Riker a abandonné la référence à la poésie lyrique en réalité le poème de Ril que placé en exergue de la philosophie de la volonté préfigure une réflexion philosophique qui ne cesse de se laisser interpeller par une démarche d'écriture où se joue la dialectique de la position et de l'accueil cette dialectique joue aussi bien dans la poésie lyrique que dans la poésie tragique dans la narration c'est cette dialectique qu'il faut considérer comme le point fondamental et qui se décline dans des figures tensives des figures tensives que sont la métaphore ou la narration une dialectique qui selon l'analyse développée dans la métaphore vivant la forme d'un rapport étroit entre découvrir et créer trouver et projeter il y a là une trace me semble-t-il forte dans le cheminement de l'oeuvre des préoccupations qui motivaient déjà le texte consacré au chemin du consentement en 1950 dans le volontaire et la volontaire au-delà d'une pensée strictement conceptuelle dans le cadre de l'aïdéthique qu'il s'agissait chez Ruecker de faire apparaître un voir qui serait dans le même moment un faire précisément ce qui se joue en relation avec la pensée ici anglo-saxonne avec la référence à Fry et à Goodman dans la métaphore également donc devenu un voir commun dès lors l'attestation de l'être comme s'opère bien tout autant dans la narration que dans la poésie au sein d'une vaste sphère politique merci merci alors Yvon je vous remercie parce que vous avez aujourd'hui permis de retrouver ce qui a été absent c'est-à-dire lorsque nous avons parlé de la métaphore hier on a évoqué la chaîne de renvoi entre les références on n'a pas suffisamment souligné qu'en deçà de cette chaîne de renvoi de référence et avec la question des sentiments et des émotions donc je vous remercie de montrer bien que dans ce dédoublement de la référence de la métaphore il y a le souci de Ricoeur de montrer qu'il y a le lien entre la référence réaliste et puis une référence qui n'est plus de l'ordre de la réalité mais qui est plutôt de l'ordre des sentiments et du pâti donc c'est sur ce point que j'aimerais vous poser une question de savoir si finalement l'unité de la sphère poétique n'est pas la recherche d'une révélation dans laquelle coïncident la cognition et l'émotion oui alors moi ce qui m'avait troublé la raison pour laquelle je produisais cette recherche c'est très simple c'est que j'avais le sentiment alors que dans la philosophie de la volonté le premier tome le volontaire et la volontaire j'ai toujours été frappé par le fait qu'il y ait vous en souvenez peut-être qu'il y a le poème de Rilke qui est en exergue le poème du cavalier la fin de la philosophie de la volonté fait une dans le dans cette partie intitulée le chemin du consentement qui est une très très belle partie Olivia Bellempar d'ailleurs très bien j'étais frappé par le fait qu'il semblait que la poésie prenait une forte place dans l'approche de la poétique de la volonté qui n'est pas encore tout à fait thématisée mais enfin ça commence me semble-t-il déjà à la fin de ce premier tome de la philosophie de la volonté et bien sûr ensuite on parlera de symboles avec Ricoeur mais on pouvait avoir le sentiment que la poésie était progressivement abandonnée au point que Ricoeur deviendrait donc le philosophe du récit et c'est ça au fond que je critique que je refuse il n'y aurait pas d'un côté le récit qui aurait toute une dimension cognitive dans le cadre du nerf minutique mais il y a également la poésie à mon avis qui est tenue toujours toujours à tel point d'ailleurs que lorsque dans temps et récits tome 3 Ricoeur marque les limites du récit en disant qu'il y a aussi pour le récit de l'inscrutable enfin le temps est aussi un inscrutable pour le récit il fait référence à la poésie mais c'est très rapide et on peut avoir le sentiment que malgré tout il y a deux modes de discours hétérogènes et je n'étais pas satisfait par l'avant-propos du premier tome mais je pense qu'il y a un déséquilibre de toute façon dans cet avant-propos du premier tome de temps et récit tout simplement parce qu'il va parler du récit et comme il va parler du récit il a tendance à valoriser à favoriser le récit merci Jean-Marc je voulais vous dire sur le concept d'état d'âme chez Frey et l'usage qu'on pourrait en faire les cœurs jusqu'au bout de l'intuition juste qu'il a en faisant un parallèle entre l'outros et l'état d'âme parce que la phrase clé de la résumée qui donne le Frey est un état d'âme qui n'est rien hors du poème humain donc on n'a pas à faire des sentiments parce qu'il n'a pas de sentiments un poème c'est un texte c'est quoi ? alors qu'est-ce que ça veut dire si on exploite à fond le parallèle mythos et l'âme je crois je vais faire un petit détail un détour à l'intérieur de la situationnalité il y a eu et Ricœur le savait il y a eu après ce texte autour du livre des 80 à propos du livre de Toubengard l'éternation de soi toujours pas l'éternation de soi j'ai apparu au conseil dans les 80 une longue discussion sur l'interprétation que Toubengard faisait des prédicats psychologiques je résume pas cette discussion qui est occupante donc en cours à l'heure actuelle je rappelle juste que le problème était de savoir comment ces prédicats qui manifestement renvoient naïvement à quelque chose qui est impossible dans un cadre de l'internation donc un espèce de phénomène privé donc ça ne peut pas être ça en sémantique qu'est-ce qu'il désire ? il y a une réduction chez Toubengard à un pur usage pragmatique à l'apprentissage or il se trouve malgré tout que nous savons tous que nous sommes capables de distinguer clairement du mot de tête les mots de dents pas seulement parce qu'ils ont appris à utiliser les mots donc il y a un problème si on veut éviter de retourner dans sa vie réflexive des états mentaux il faut arriver à donner un contenu cognitif aux prédicats mentaux et je prétends que la pointe d'une telle position est de dire le poème est le type d'oeuvre d'art qui en donnant une structuration littéraire à un état psychologique qui fait à l'état psychologique un contenu cognitif possible donc communicable d'accord ? et donc et de même que le récit il faut avoir un monde le monde il faut savoir le poème c'est le monde des états d'âme qui deviennent à ce moment-là représentés au sens d'art que je t'aime donc pas faux que je t'aime à aucune ressemblance d'art que je t'aime dans un texte et qui reçoivent ainsi un contenu cognitif transmissible et c'est en ce sens-là que l'on peut dire que le poème est un état d'âme et que l'état d'âme n'est rien hors-en-poème il n'y a pas de contenu mental cognitif dans l'état d'âme il y a un contenu cognitif quand il est représenté et communicable et je crois exactement comme l'action de bien qui on peut parler grâce au récit d'accord et je crois qu'il y a là quelque chose de très fort qu'on peut tirer de ce parallèle que le Riker fait entre le mythos et le mood et qui résout véritablement une difficulté centrale des débats entre les analytiques oui c'est ça oui je partage absolument ce que vous dites on peut être triste on peut avoir des sentiments et on peut avoir le sentiment de ne pas être soi-même compris enfin bon d'être dans la sphère de l'intériorité et tout ça tout ça est quelque chose qui relève éventuellement d'une analyse psychologique mais il faut et c'est le projet ici de Goodman très fortement enfin distinguer la construction donc d'une théorie des systèmes symboliques qui n'a pas à faire référence à cette subjectivité à l'intériorité à l'état d'âme et puis par ailleurs ce qui relève en effet de la psychologie il y a deux axes d'étude deux manières d'envisager les choses et ici pour reverser l'état d'âme c'est ça qui est tout à fait intéressant parce que évidemment Ricoeur tient les deux il continue à faire référence à l'état d'âme mais en tant qu'il est structuré par le poème donc c'est l'appui il y a bien deux appuis appuis anglo-saxon ici il y a l'appui évidemment de Thrain qui dit voilà qu'est-ce que c'est qu'un poème ça structure un état d'âme cela dit c'est l'état d'âme du poème c'est pas l'état d'âme du lecteur c'est pas l'état d'âme du poète on n'a pas besoin forcément de la biographie du poète pour comprendre le texte et donc Ricoeur fait cette espèce de synthèse que moi je trouve en effet tout à fait admirable entre et surtout à l'époque entre cette force-là ou plutôt cette tendance ou plutôt ce sens donc centripète de l'analyse de Thrain et puis par ailleurs le souci malgré tout de ne pas enfermer évidemment le texte comme pouvait le faire à l'époque le structuralisme dans le cadre strict du langage enfin il s'agit de reverser le texte par le biais de l'analyse de Boudman dans le monde et penser de ce point de vue-là la référence du texte en tant que le texte est finalement quelque chose qui vaut pour ici qui exemplifie un état d'âme mais encore une fois l'état d'âme n'est pas à penser dans la relation au sujet forcément une ou deux autres questions oui Patricia j'aurais une question à propos du problème de la dualité et de l'unité entre la poétique et l'analyse c'est à partir de la notion de Barsch sur les présentations qui apparaissent dans les écrits de Ricœur sur l'imagination très fortement qu'on voit cette idée de la présentation de l'être au monde comme du scopo en général c'est-à-dire des certainités du scopo en général comme présentation d'une sorte d'angrologie de l'être au monde et donc d'une certaine manière ça c'est pour une question je pense que ça va s'articuler aux sources anglo-saxonistes que ce soit proprement dit je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette idée il y a une position défensive qui s'articule avec cette source là mais qui n'est pas en fait explicite mais au fond il y a un point de vue ancien par exemple al-magam un point de vue phénoménologique et ancien qui vient s'articuler à une source oui mais tout à fait et la fin de la métaphore vive c'est le souci ontologique enfin c'est tout le texte est orienté vers cet horizon mais ça reste un horizon c'est à dire que c'est avec beaucoup de prudence quand on lit Ricoeur qu'on le voit avancer l'ontologie relève de la promesse et pas davantage de ce qui est offert dans la mesure où s'il y a une ontologie c'est davantage une ontologie de l'acte et alors ce qui est troublant c'est qu'il se sert des auteurs anglo-saxons mais ce que je voulais préciser c'est que finalement cette référence à Goodman qui me semble importante dans la métaphore vive va progressivement être abandonnée c'est à dire qu'on va pas on va plus le retrouver quand on regarde temps et récit il y a quasiment plus Goodman il a disparu mais je pense qu'il a élaboré ces concepts il dispose du monde du texte enfin de concepts de ce type là et je crois qu'il avait besoin pour penser la référence de Goodman il a progressivement trouvé enfin un certain nombre tout un tout un univers conceptuel qui se suffit à lui-même je ne sais pas si allez-y c'est ce moment que je crains que nous empruntons du temps de la deuxième représentation et on pourrait laisser les questions à la fin à la fin